à l'allure où vont les choses la rdc et le rwanda risque d'entrer dans une phase non retour, ce qu'on est en train de vivre réellement. Alors non seulement ça, il y a des élections qui sont préparées en République démocratique du Congo, des élections que la population congolaise attendent impatiemment pour aller au vote, pour aller choisir leur candidat. Mais est-ce que ça aura lieu, oui ou non, avec tout ce qui est en train de se passer. Mais le président de la CENI nous promet toujours qu'il y aura belle et belle élection à la date prévue. Fidèles téléspectateurs de Congo Uni Télévision, je vous dis un grand bonjour et merci surtout de nous suivre à chaque instant. Merci de liker également, de commenter cette émission et surtout de s'abonner. Je l'aurai plaisir de recevoir sur ce plateau monsieur Ngarimé Aristote qui est cadre, j'espère que je n'ai pas fait, j'ai pas changé, ou Aristote Ngarimé, de toutes façons, ça revient en même. Alors il est cadre du FCC, à qui je m'en vais dire directement bonjour et vous voyez vos l'amour dans Congo Uni Télévision. Merci madame pour cette invitation, je me sens erré, c'est une joie immense, bien que c'est une première. Je pense que je suis très bien accueilli ici. Je m'appelle Aristote Ngarimé, je suis secrétaire nationale en charge de la communication immédiat du PPRD. En effet, je suis le porte-parole du PPRD. Le PPRD, parti cher à Kabila, Jeff Kabila Kabangé, président national, le secrétaire permanent, c'est Emmanuel Ramazan Nishadar. Je suis charge de la communication et au sein du FCC, comme notre plateforme politique, je suis le rapporteur de tous les communicateurs du FCC. Donc merci pour cette opportunité, cette tribune de Congo Uni qui m'offre pour échanger. Merci. Merci surtout à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci. contacte indirectement. Je crois que le nom aujourd'hui pose un sérieux problème, on a vu. Les lots courts concessionnels, les amis, traités, dossiers où les amis plaintent, il y a 7 qui ont mis. Les amis par rapport, il y a justement, il y a Koumbo, il y a Monsieur Félix, Antoine Chésekedi, les amis, il y a 2018, Koumbo et Atiaki, il y a un dossier où il y a 2023. En même temps, il y a Noël Tziani, il y a pas ça qui plante, il y a Tziani, contre Moïse Katouni. Mais aussi, il y a également, il faut quand même rappeler ça, il y a Bélis et Samga aussi, il y a peut-être plante pour dire que le président des républiques a déposé un faux dossier, un faux diplôme. Mais Monsieur Marimé, il y a Noël Tziani à la tête en 2018. Le même dossier, Monsieur Kabila, le même dossier plutôt Monsieur Félix, Antoine Chésekedi, par contre, c'est le même dossier en 2018. Vous n'êtes pas rendu compte par rapport à un faux document, il y a un faux diplôme, il y a un faux diplôme, il y a un faux diplôme. Merci, Madame pour la questionnale, on a évité ce sera bilingue. C'est bilingue, hein ? Merci, Mamaya Liboso et ce n'est pas. Dans un état de droit, la vie d'un nom politique, il sera prise en charge par ma texte, par ma loi. Le droit public réglemente la vie publique, la vie des acteurs, la scène de un, Maman. Il y a un mot, le code de la famille, il y a un mot, le code de la famille, il y a un Congo, il y a un mot, 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 il y a un député qui a un mot, il y a un mot 52, 53, 57, il définit clairement, si vous la même personne n'a pas rigueur la loi code de la famille et vous allez non poste nom et prénom ce qui va changer en gros sur le plan de la loi vous a sous la même personne n'était parlons d'abord science par la bonne droite donc un homme politique à un certain niveau au lieu que c'est permettre ma légèreté moussouté parce que vous avez pris en charge par la loi tout ce que tu fais pose d'abord la question est ce que la loi qui dit la loi qui dit le code parce que le code de la famille est clair ce qui avait gagné aristote ngarime mabagou la loi reconnaît que c'est moi aristote si un jour je reviens je dis je m'appelle maintenant mabagou aristote ngarime c'est le plan de la loi c'est le plus moi c'est des personnes différentes donc n'est pas dans le document parce qu'on n'a pas dit non et c'est ce sujet ce n'est pas moi c'est la loi je vous renvoie la cour de la famille article 52 57 56 donc c'est à dire qu'invalidation sur le plan sur le plan de la forme ou des fonds donc aussi le plan de la forme n'est-ce que félix c'était le fait que ça c'est ça qui combo à et quand d'attire n'aïe et c'est le bas moi c'est un mot si réellement nous voulons respecter d'abord la loi rigueur à droit ça je ne parle pas d'abord de la politique pas de la loi donc on peut pas être un jour félix et puis en 2023 on vient encore changer pour changer le nom d'ailleurs on peut changer les noms si votre nom porte un caractère injurier on peut changer mais pour ne pas changer comme il faut qu'il y ait un jugement supplétif voilà il faut déclencher un jugement supplétif j'ai une question j'aimerais quand même éclaircir cette question là par rapport il y a combo justement il ya joseph kabila pour mouni bas document moussoubouy a boussara n'atteint mon abîme n'est pas un conseiller en hippolyte kanam et puis joseph kabila donc ça veut dire que les politois n'étiquent alors on n'a jamais compris à joseph kabila d'abord c'est faux qu'on voit un politois n'a jamais compris à joseph kabila 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 qui va créer les cambois n'est-ce pas ma vie n'a miso à koufazali n'a pas tous les gens qui ont créé des choses comme ça joseph kabila kabila et son nom tous les documents officiels les ordonnances où il a signé pendant tout son temps et reprenait le nom de joseph kabila 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 c'était ça son nom il n'a jamais modifié le nom un hippolyte là il n'a pas raconté aucun document officiel mais n'est pas le rebondissement officiel ou batiens hippolyte ça n'a jamais existé joseph kabila 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 et son nom qu'on a fait la miso eto bai biou mais ici n'a kaao esali a n'ekofelik sikedi n'ekofelik sikedi n'ekofelik sikedi n'a kwe i nase et toumbou ya mi bekou il faut sentir rigueur de la loi n'ekofelik sikedi n'a senti la rigueur de la loi si réellement nous sommes dans un état de doigt on doit l'interpeller on doit nous faire comprendre qu'on ne peut pas changer le nom parce qu'on le veut on change le nom parce qu'il ya un régime supplétif et sinon on doit avoir un caractère injurié un peu un bon matin comme ça changé c'est-à-dire que aux alimoteux en pimpé une première observation deuxième observation cette kukuni c'est un ami c'est un frère d'un congolais jeune que j'apprécie mais comment expliquer qu'il n'est que cette kukuni avec un dima que coup constitutionnel ouan n'a pas invalider mais c'est félix sikedi comment est-ce qu'il était arrivé à à terroriser ça la fois qu'on serait que voilà pourquoi il a misé mais il avait trouvé l'amour sur l'air qu'un s'a évisé une congolais tribale ou un géographique est appelé kama moussous non moins de cette kukuni pense qu'elle ont été l'air une requête n'a à introduire et puis un bon matin c'est périssé parce que il pense que la cour va dire la loi mais c'est possible on est cette cour là c'est dans la de prôner l'état de droit bas le bas bas juge en motte n'est 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 maman état de droit n'est-elle est un slogan vide un slogan creux de qu'on fait c'est qu'elle a émis sur état de droit qui c'était un discours vide pendant la campagne le fond il n'y en a pas c'est ce qu'il y a l'état de droit la question que l'on se pose quand même faut quand même les dire ne déco de l'issé sang a commis n'a accès il ya kota la diplôme et de koféli qui soit koti siné ni nase ni d'abord pour n'appuyer la diplôme en de koféli qui s'est kedi il faut que tout n'a qu'on est nanga parce que qu'on n'a 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 d'azwaka ma dokima naï dans il a des dossiers la 2018 donc bah par élément constitutif ya dossier en de koféli effectivement il y avait un problème et un diplôme je vais arriver il y avait un problème et un diplôme dans ma dossier à l'oubli qui attend à ki na 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 moutou a signé diplôme à koti sa kiwa na bavi moutou a existé à jamais diplôme naï moutou a siné non il n'a jamais existé etые doro leur Meter signé la moto ya eu sérieux pour bémo tú ya diplôme tout grab de musikaba biber ski kemsy katé toki me doïna une piscope n dinite d'mez kitchen a tj dam infantry yellows ok ya pas moussi kate forest福き February's or 350 tout à una�� sosté est à la mar talent et diplôme valable université l'aluminé que no tas du waspnou a se tu as tu l'as tu as tonis are it a tonis a?, katé à la tad assора diplômnes a mis au té et he bass Les premiers diplômes, les amis, c'est lié. Quel exemple tu reprises dans les étudiants ? Quel exemple tu reprises dans le Congo de Bimba ? Parce que notre président, on testait le diplôme, mais on a un institut, on a un président de la Tanga. Mais question, est-ce que Joseph Kabila, toi qui est de Pekarabou, il n'y a pas un diplôme ? Joseph Kabila Kabila, il a coté sa diplôme, mon côté, Tango, Bozolou, Barana, Kénia, IEC. On est 2018, on en attend où il y a. Le problème avec Doko Feli, c'est quoi ? Lui, il nous dit qu'il a un diplôme. Dans l'université Songolo. C'est là le problème. Mais Joseph Kabila, il n'y a jamais dit qu'il n'y a pas un diplôme à Harvard, ton à Sorbonne, ton à Iniki, il n'a pas dit ça. Il est allé par, ce qu'on a dit, expérience, il y a Salaki, c'est un cas parce que la loi permet, et puis dans le niveau des titres, il n'y a pas inventé, au niveau des titres, il n'y a pas inventé. Mais il n'y a pas un diplôme. Mais il y en a, d'ailleurs, je vous informe, sur la Sousuma Contini, il est allé pour défendre son travail. Après avoir été assez, voilà, il continuait. La République démocratique. Mais ce qu'on n'est qu'aujourd'hui, il y a un diplôme à la Belgique avec un diplôme à l'angoisse. Mais tu vois, Napoto, il y a une question qui est émission, ils n'ont pas suivi Napoto. Si, si. Mais nous n'avons pas vu sur Napoto, nous n'avons pas à la Belgique. Pourquoi nous sommes complices ? Nous n'avons pas à la Belgique, nous sommes complices pour nous. Pourquoi nous sommes dans la Londres ? Pourquoi nous sommes dans la Belgique ? Attends, nous sommes dans la Belgique, nous sommes dans l'université, nous sommes dans la France. Pour le moment, la France est dans la Belgique, il y a tout ça. Et ça pose un problème. Nous sommes dans le Canada. Il faut bien qu'il y ait la Belgique, il y a tout ça. Effectivement, nous sommes dans le super-commandais, nous allons vérifier si, et seulement si, les gens ont vu sur le temps, nous allons vérifier. Mais il y a tout ça. Pourquoi ? Oui, mais est-ce que, s'il vous plaît, ça devrait quand même déranger le Congolais pour dire que des licences sont sans. Est-ce qu'ils ont dit, il y a des RPC, il y a des CENI ? Parce qu'avoir l'accès facilement, comme ça, il y a un diplôme, il y a un chef de l'État. Donc, c'est basé sur Maloubaka, au président de l'État. Justement, il y a notamment la révélation qu'on est dans la scopée, qu'est-ce qui a fait que, bien qu'ils aient un diplôme dans le dossier, il y a des pressions comme pas possible. Les ambassadeurs. Des pressions extérieures ou intérieures ? Extérieures, les ambassadeurs sont venus dire qu'on est dans la scopée. Peu importe ce que vous voyez dans ce dossier-là, au nom de l'unité, de la cohésion, de la stabilité, de l'inclusivité, vous devez accepter la candidature de M. Félix Tsekedi. Finalement, il était le candidat des Occidentaux ou le candidat choisi par M. Félix Tsekedi ? C'est maintenant à vous de me le dire. Parce que comment est-ce que le problème a eu un diplôme et que le ambassadeur a eu un diplôme qui a eu un diplôme qui a eu un diplôme qui a eu un diplôme. Il y a eu un diplôme qui a eu un diplôme. Il y a eu un diplôme. Il a donc accepté la candidature de M. Félix Tsekedi. Fermez les yeux à ce qu'on sait quand on va un diplôme ou en a. C'est ça le problème. On a imposé à Jaref Kabila ? Pas à Jaref Kabila Kabangé. Il s'est imposé à la CED. Il s'est accoré Nanga. Justement, c'est lui. Dans le fameux accord dont parle Nanga, c'est justement... Non, non. L'accord, c'est autre chose. Ici, nous sommes d'abord en termes de réception de la candidature. Donc, c'est ça la réalité. Donc, ça, ce n'est pas notre problème. Nous avons compris aujourd'hui qu'il y a un célèbre pour M. Félix Tsekedi. Ils ont des lycées Sanga. Ils ont la... S. Kikouni. Et leur lobby, c'est fondé. Mais est-ce que la compositionnelle de M. Félix Tsekedi, 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 M. Félix Tskedi, en violation et en loi. Donc, n'attendez pas que... C'est vrai, j'allais fortif. C'est vrai, j'allais faire un diplôme. C'est vrai, tout ça, mais ce n'est pas avec cette cour constitutionnelle que l'État de ma Colombie-Laye. Je suis désolé. Les FCC aussi avaient la même mise sur la cour constitutionnelle, même la justice, à l'époque. Mais pourquoi aujourd'hui vous voulez vous apprendre... Mais quand vous dites que vous avez la même mise, il faut soulever des cas. Tel cas, tel cas, tel cas, tel cas, tel cas. Parce que même mise, c'est un peu vague. de quel cas vous faites à l'ison. Donc, il ne faut pas croire à la cour constitutionnelle. Politicien opposant comme moi, je ne crois pas à la cour constitutionnelle. Je ne crois pas non plus qu'on peut invalider un président en fonction qui est candidat à sa propre succession. Donc, on ne peut pas l'invalider. C'est du théâtre, c'est du meuse. Parce que les fonds, il y a un mot d'ordre, il ne faut pas invalider la cour constitutionnelle. Et là, pour interiner, c'est à nous le point d'acte nous Congolais, nous compatriotes, on prend l'acte que cette cour-là, en Afrique, ait besoin de servir du soutien. Mais qu'est-ce que vous réprochez, qu'est-ce que vous réprochez justement, il y a un régime OYO, que vous-même, le FCC, vous avez dit, oui, ok, laissons maintenant la place Félix, c'est-à-dire que vous réprochez quoi exactement ? Nous réprochons l'amaterisme au sommet de l'État. Nous réprochons l'état-tonnement, l'essai erreur, le manque de leadership, le détournement, le tribalisme pointy, tribalisme animal, tribalisme aiguï, tribalisme sauvage. Nous réprochons encore une fois l'absence de politique publique pour aider les Congolais. Nous réprochons ce régime, la partie Est, on a sous-traité la sécurité d'entreprise, sous-traité. Maintenant, pour se sécuriser à l'Est, il faut la force de l'ÉAC. Donc nous réprochons l'incompétence dans le régime OU. Nous réprochons que les gens qui n'étaient pas préparés pour gérer un si grand pays comme la RDC, la dimension continentale. Nous réprochons que c'est le chef, Mais si c'était le cas, effectivement, mais pourquoi vous n'êtes pas allé aux élections ? Vous n'êtes pas allé aux élections ? Vous n'êtes pas toujours réprochée avec nous sur toi, Anna. Nous n'étons pas à faire ce qu'il a dit à Yébi, que ceux qui sont en élections transparentes, inclusives et appuisées, elles ont la chance si elles ont besoin de se mandater. Un Congolais digne, un Congolais qui aime la République, ne peut pas aller dans l'Irne pour voter, mais c'est fait. Il essaie. Raison pour laquelle, à l'incompétence, c'est la transparence, c'est pourquoi, maman ? Il a dit, c'est qu'à l'incompétence, il a dit, c'est un bureau consensuel, conformément à la loi. Nous voulons que la loi, nous ne commandons pas, maman. Il a dit, c'est un bureau consensuel, mais il a dit, 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 il a dû perdre. Il a dit, il n'y a une commission mise en place, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il est quand même le seul militant, cadre, il a dit, il a dû réduire. la loi bise si qu'il faut que l'opposition est la peine à 4 et à boulot à ses risques au bout de l'eau gradité manara pour la bise au thé bon sang à mouton abisso petit de la bise baboua de la voix de la bise le loup de l'ombre ok le sou la cour cour sonnel pour la conscience et magique la cour cour sonnel au processus à mon nom de l'invité parce que la juge la cour cour sonnel il y a une loi. La Cour consonnelle est prise en charge par une loi. Depuis, il y a un changement à la Cour consonnelle en violation de la loi. Pourquoi la Cour consonnelle est géographique pour que ça soit le cas ? C'est-à-dire l'espace cassé. Il y a trop d'espace cassé dans la Cour consonnelle. Ça, c'est dangereux. On ne peut pas faire ça. Il faut diversifier, il faut respecter l'esprit à la loi. Avant d'être l'élection, non seulement c'est une référence à la Constitution, il faut aussi la Cour consonnelle en la loi. Il faut好好it sur laurities de la Constitution. Est-ce que la vision, la position qui est perdée avec la Cour consonnelle la cérémonie est-ce que l'élection est-ce que l'émission « Camarade Aristote, nous sommes du côté, il y a peuple. Nous allons revendiquer, nous allons louables, nous allons valables. Il faut que ce n'est pas consensuel, nous allons respecter la loi. » Parce que sous d'autres sièges, c'est le ministère de l'Intérieur qui a organisé l'élection. Le coup, le ministère de l'Intérieur a été créé à SEMI. C'est une institution d'appui à la démocratie. Où l'opposition, société civile, majorité de Zanakati. Mais ce qu'on a dit, c'est le premier... Un mot d'ordre respecté par le Zan et pas par d'autres quand même. Il y a d'autres autoyébis quand même, peut-être Mourou, Bazaï, Nakati, qui n'ont pas respecté les mots d'ordre. Les enfants égarés, Bazaï l'aura toujours. Les enfants égarés, quelqu'un... Je n'ai pas regretté. Je n'ai pas regretté. Je n'ai pas regretté. Je n'ai pas regretté la commission qui va réintégrer les sous-près-perdés. Ah, non, je n'ai pas regretté la commission qui va réintégrer les sous-près-perdés à la FCC. Ils se sont rendus compte que c'est la fausse route. Ça, je vous dis, c'est une voie officielle. Beaucoup de députés, les cadres qui ont postulé, il y a une commission qui est mise en place. Allez, à tout. Pour dire, je ne cite pas de nom. Je ne cite pas de nom. Mais au moins, on va rendre les rapports de cette commission officielle. Mais vous n'allez pas les intégrer, les réintégrer? Mais pourquoi pas? Ceux qui, effectivement, se rendent compte que c'est la ma bébé, qui va jongu, on peut voir comment les accepter. C'est dans la commission. Mais est-ce que ça, c'est la commission qui va traiter tout ça? Donc, moi, c'est qu'elle est constant. Je vous dis que c'est un homme d'État. Je vous dis que c'est un homme d'État. Je vous dis que c'est un homme constant. Je vous dis que c'est un homme qui respecte ses engagements. Il n'est pas en train de jouer de l'État. Non, 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 monsieur Aristote Ngari, mais est-ce que ce n'est pas d'île, là-bas? Moi, ça l'aura de dire que je ne vais pas aller aux élections, je vais te laisser les champs livres à nous qui n'arrivent. C'est ça. Le président Kabila m'a dit devant tout le monde, il dit ceci, c'était ça la politique en 1970. C'était ça la politique en 1980, c'était ça la politique en 1990. Alors lui, quand il est arrivé au pouvoir, il n'a pas voulu faire ce genre de politique. Donc, seul cadre à concertation, à échange entre le président Félix Tikelli et Zaki Accord. Le jour où l'accord a été brisé, c'est le jour-là, décembre 2020, que lui, il a cessé de collaborer, de parler avec le président. C'est quoi exactement le contenu de cet accord-là ? Le contenu, c'était ça. Il y avait FCC qui avait la majorité à l'Assemblée nationale, demandant un peu, par exemple, Félix Tikelli, il n'y a pas eu les élections. Comment est-ce qu'il s'est arrogé la majorité au Parlement ? Il fallait que FCC continue la majorité ? Exactement. Parce que c'était ça l'accord. La majorité, Zaki, a mis sur FCC. On avait un premier ministre, ici, de cette majorité, nous a dit qu'on partage la gestion du pays ensemble. Alors, comment est-ce qu'un bon matin, il s'élève, sans pour autant faire les élections anticipées, a commis la majorité dans le Parlement ? Comment est-ce qu'on a mis sur la Moussela comme M. Doua ? Vous avez toujours la même mise, vous avez la tête de gouvernement ? Oui, oui, le Kabila, Zara, c'est un homme de pour faire les sécurité. Peut-être que le Kabila me bloque. Est-ce qu'il y a un homme comme un Allemand d'Afrique ? Le meilleur peut-être que le Kabila, Zara, c'est un homme qui a mis sur la Moussela, c'est un homme qui a mis sur la Moussela. Alors, on va dire qu'il y a un homme qui a mis sur la Moussela, c'est un homme qui a mis sur la Moussela. C'est un homme qui a mis sur la Moussela, c'est un homme qui a mis sur la Moussela. Bon, alors, il y a une autre question par rapport à mon candidat, Alexis Tamwelelo, Ouazalaki, ministre de la Justice et garde de Sceaux, qui a déclaré ouvertement pour dire que le débat par rapport à la nationalité à Moïse Katoubi, c'est un faux débat qui ne va pas entrer dedans. Donc, ça veut dire qu'il nous affirme que Moïse Katoubi n'est pas un étranger, c'est bel et bien un enfant du pays. Qui a un passeport à Moïse Katoubi ? Sans logique. Le passeport ordinaire ne se donne pas, on ne donne pas le passeport ordinaire à des étrangers. Mais il y a une autre question qui a mis sur le conseil des ministres de Moussela, tout ça, a mis sur le passeport ordinaire. Il y a un passeport d'une manière, c'est déjà un reconnaître que c'est un Congolais. On peut donner le passeport de service à un étranger. Mais le passeport ordinaire, il peut dire qu'on est autochtone, mais il peut dire qu'un avocat pour la justice à la France, il peut dire qu'il a un pays des ministres d'Italie. il y a une lettre pourquoi vous voulez faire un débat sur ça parce que le ministre de la justice il y a l'époque garde des sceaux c'est lui qui garde le document officiel je n'ai jamais retiré l'attestation de nationalité alors qu'est-ce que vous voulez encore finalement vous voulez faire quel débat si réellement vous voulez moi je n'ai pas besoin d'un bilan moi je n'ai pas eu de l'élection tu as eu de l'élection moi je n'ai pas eu de l'élection je n'ai pas eu de l'élection alors quand on termine quand on retranche non je ne sais pas que le Kabila n'est pas aussi derrière Mouïse Katoun non nous ne sommes pas en fait vous voyez Kabila là être derrière c'est lui le leader c'est Kabila c'est Kabila qui a créé mais réconciliation ça veut dire qu'on peut soutenir Mouïse Katoun tout ce qui est tous à l'élection on n'a jamais récié mon ordre on n'a jamais été dans l'objet à soutenir X ou Y rapidement on va parler de l'insécurité à l'Est du pays aujourd'hui on a vu M. Félix André qui s'était bien nommé qui n'a jamais été jugé beaucoup de scènes à Kachou M. Laurent Désiré Kabila et le M. Sala Maté mais il y a 27 autant d'années à la prison alors le lot de que Félix s'était élevé agradé même à Zala c'est comme ça qu'on dit militairement mais ce sentiment M. Abinou vous avez dit que c'est pour vous mettre aussi je ne sais pas c'est des pics quelque part maman d'être aussi mal à l'aise j'ai très mal pour quelles raisons la république est gérée par des amateurs la république est gérée par des incompétents la république est gérée par des gens qui ne veulent pas lire la république est gérée par des gens qui n'ont aucune idée de l'état de nos forces armées c'est grave d'abord de un maman et dès qu'à peine à Zala qui est civile il dit qu'à peine à Zala qui est radié dans l'armée dans l'armée la république est radié c'est-à-dire que c'est civil comme il y a il y a un journaliste il y a un radié journaliste il y a un radié journaliste les avocats peuvent radier quelqu'un les enseignants peuvent radier quelqu'un le médecin peuvent radier quelqu'un il dit qu'à peine à Zala qui est radié il était civil civil matricule il était un civil premier élément deuxième élément le chef de l'état peut nommer quelqu'un par assimilation ça c'est la science que je dis il peut nommer quelqu'un par assimilation après c'est mais il n'y a pas de spécifique parce que il n'y a pas d'accompagnement il n'y a pas d'accompagnement qu'à ce soit il y a un procéd assimilation il faut make it sous un directions détermini et il n'y a pas d'accompagnement contre l'armée d'une manière définitive parce que il n'y a pas d'accompagnement comme assimilation il nous dit une mission spécifique par assimilation c'est ça il est assimilé la force des armées parce que c'est un civil radier c'est une mission spécifique pour assimiler mission en zone il est armé d'une manière de définitivité ce qu'au régime en place c'est pour combien de temps il dit qu'à peine en zone il est pour combien de temps les personnes a comblé des missions définitivité par assimilation le technicien en force deuxième élément tant que je suis civil je suis armé par assimilation il va bombarder général des brigades or il était un civil parce qu'il est par assimilation parce que c'est un civil alors je comprends il va répondre à un besoin politique or la constitution dit ce qui suit armé il est à politique armé et benami et batela les parents il a été un opposant janada dans le kofé il s'est qu'il est de la société civile et batela et d'abandon il nous a fait mais nous avons nous avons dit qu'il y a l'envoluant pour répondre à l'envoluant vers la première répondre que s'il y a sa guerre dans Bounagama, ce n'est qu'on dit qu'il a été dans la boulotée de Bounagama. Il ne faut focaliser sur le boulot de l'Ombachi. La raison politique. Pourquoi? Le musée et le katanga, c'est un katanga. La famille du musée est au katanga. Les frères du musée sont au katanga. Donc, si le plan moral, il dit qu'il a été porter charge de la condamnation comme il y a la peine de mort. Dans le musée, il y a un arrêt de la cour. 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 Donc, l'assassin, il y a un arrêt de la cour. D'après l'arrêt de la cour. Parce qu'il y a l'arrêt. Donc, comment il y a la moralité ? Un héros national qui a assassiné dans le bouquet. Il y a un dossier d'assassiné à un héros national du musée. Mais la réhabilité, il y a un dossier d'assassiné et il y a un héros national du musée. Où allons-nous ? Il y a un amatérisme. Donc, le long, nous t'avons appelé si il y a un décoffé. Donc, il y a un plan diabolique qui est caché derrière. Il y a aussi. Or, l'armée, il fait ça à la républicaine. Il fait ça à la... C'est ça. Nous pensons que désignation, nomination, un décoffé. Et même sur le côté, mais sauf qu'il fallait respecter le principe qu'on a de sa menée assimilation. Il y a un hélas. Bon, voilà. Il y a une photo. Je vais vous montrer cette photo-là où on voit la chargée de M. Yakatou, une princesse tanzanienne. Vous voyez, billets. Il y a une retrouvaille avec John Lombi. Donc, je ne sais pas si on doit comprendre qu'il y a... Donc, vous voyez un peu cette photo-là. Alors, qui est derrière toutes ces menaces-là ? Oyo. Lancée à qui ? Lancée par le chef. Lancée, justement, par John Lombi. Lancée à chef de l'État pour dire que ce qui a zonné dans une ligne droite-té, tout va être capoté. D'abord, moi, je suis civil. Le propos, le discours de John Lombi, je ne peux pas relayer ça. Je ne peux même pas commenter ça. Tout simplement parce que John Lombi fait partie d'un corps. Il est supposé être un militaire. Il a tenu un propos. Moi, je suis politique. Je suis partenariat d'un parti politique. Je ne peux même pas me conformer. John Lombi, ça m'engage ni le mal. C'est un militaire. Lancée à ma déconnée militaire. Moi, je suis politique. Cependant... Mais pour finir aussi, oui. Cependant, la photo, la Kissingarone, est-ce qu'il y a déjà un mandat d'amener d'arrêt pour un John Lombi par l'instant, un mandat d'arrêt international ? Bien sûr, là. Est-ce qu'il y en avait ? Est-ce qu'il n'est personne non gratta ? C'était le cas. Est-ce qu'il dit quelque part qu'on ne peut pas saluer John Lombi de son côté de la Bricelle ? Mais il menace la République, là. On est vraiment... C'est notre pays. La RD, c'est notre pays. Il faut qu'il y ait mandat. Effectivement, je souhaite qu'il y ait un mandat d'arrêt international, peut-être. Un homme recherché, tout ça. Mais d'une manière ou d'une autre, je n'entre pas dans les dents. Je ne connais pas vraiment tout ce qui se passe là, mais je ne suis pas en porte-parole d'un militaire. D'après le corps qu'on avait retrouvé chez lui, il y a déjà un jugement coulé. Oui, bien, on est. Non, on a un peu d'accord chez lui. Je ne suis pas le porte-parole de John Lombi. Si c'est un jugement et qu'il est établi qu'il y a des fautifs, on l'arrête. S'il est réellement fautif, il y a des fautifs. D'ailleurs, maman, on a dit qu'il n'y a pas un jugement de l'homme qui est en fonction. Mais ce n'est pas un seul policier, un seul militaire qui est en train de se sanctifier pour un chéribo. Il y a des dossiers encore en courant. Ça fait combien de jours depuis que le chéribo est en train d'être que nous n'avons pas de mourir chez lui ? Chéribo est en train. Quand on a commencé à faire un jugement de l'homme qui est en train de se faire en train de se faire en train. D'accord. Parlons rapidement. Qui est responsable ? Qui est le militaire ? Qui a failli atteindre la sécurité ? Et même pas un général, même pas un colonel, même pas un militaire à sanctionner. Parlons de l'insécurité. Parlons de l'insécurité, parlons de Ouazale, parlons de l'exploit que nous font l'Ouazale. Aujourd'hui, nous sommes au nord-est plutôt de l'île. Nous sommes au nord, au nord de Kivu. 기가. A tout prix, récupérer, il y a un peu perdu FCC, Joseph, Kabila, il reste toujours silencieux, de sans coûté. Je ne peux même pas m'être entendu. Je vais arriver à mon sujet. Je ne peux pas être réflexion comme un intellectuel. Ça dit que c'est un État failli. C'est un État en désétude. C'est un État faible. C'est un État qui peut disparaître. Dans un État des droits, un État au sens, ce sont des termes, on parle d'une force armée. L'armée. C'est ça, un État. C'est un État, un État, c'est l'État. Un État, c'est son armée. Un État, c'est un État, c'est un État. Non, un État, c'est l'armée. Première observation. Deuxième observation. Nous avons dit que c'est un Stati, il y a un Stati. Il y a un groupe rebel, un groupe autodéfense, un groupe réservé à la République. Il y a un groupe autodéfense. Un patriote. Mais c'est un patriote. Pourquoi c'est un bloc à la guerre dernièrement ? Elle le doit. C'est une vidéo sur la routine de la guerre. C'est un, un groupe qui a été un bloc à la guerre, il y a un départ de MNESCO, et en départ d'un EAC. Alors, je dis que c'est un loyaliste, c'est un patriote. C'est un bloc à l'arrivée. C'est un bloc à l'arrivée. on a tué les gens mamma, je connais Goma, Oazalendo. Donc quelques jours après, on commence à les réutiliser. Mais vous les avez tués, vous avez tué Oazalendo. Mais est-ce que vous avez vu que vous avez tué Oazalendo ? Troisième chose, Maman. Oazalendo, Oazalendo, vous avez moins de 5000 personnes. Comment expliquer Oazalendo, vous avez encore un peu, vous avez récupéré le territoire d'Abiçois. Vous avez vu que vous avez pu payer quelques kilomètres. Mais vous avez vu que vous avez armé à 200 000 hommes. Vous avez vu que vous avez vu que vous avez définitivement. Vous avez vu que vous avez armé. Ah, Maman. Vous avez vu que vous avez vu que vous avez une armée structurée et organisée. Vous avez vu un livre, le livre des promesses de Félix Tisekedi. Plus de 250 promesses à ça, le peuple congolais, à Koukisate. 250 promesses, le livre des promesses de Félix Tisekedi. Moi, Félix Tisekedi, j'ai trouvé une armée structurée et organisée. Armée. Les gens qui sont structurés et organisés. Mais ce n'est pas une armée. Il y a, il y a, il y a le mot d'embargo, 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 tout ça. Mais pourquoi armée ? Parce que c'est infiltré. Non, ça veut dire que le commandant suprême armé, il a un commandant suprême. Il y a un problème de leadership. Il y a un problème de commandement au sommet. Mais dans le mot d'embargo, il y a le mot d'embargo, il y a le mot d'embargo. Donc ça veut dire que... Pour dire qu'il y a le mot d'embargo, Ouazalendo, moins de 5 000 personnes dans son territoire, alors qu'il y a un commandant qui a failli. Mais est-ce que vous savez que le Rwanda est derrière le 2023 ? Vous, vous le savez. Est-ce que vous savez que le président Kagame, c'est l'ami partenaire fiable, mais c'est Félix Tisekedi ? Lui me l'a dit ça. Il n'a jamais dit le contraire. Kagame, c'est un partenaire fiable, Tope Kissa. Kagame, c'est non pas... Il y a plus de 7 fois en Kigali. Je ne sais pas comment la présidence. 7 fois. Même sa femme, il y a un moment qui a fait un voyage en Kigali. Il y a un voyage en Kigali. Tous les autres peuvent qui ça va nous ? On peut perdre, vous n'avez pas de laissons à nous donner. 18 ans, n'allez pas chez Kagame. Il y a même une photo, c'est un partenaire fiable. Les autres, nous vous avions dit, il y a un voyage en Kigali. Il y a un voyage en Kigali. Il y a un voyage en Kigali. À 18 ans, vous avez dirigé ces pays. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez lissé à la population ? Merci, merci madame. Une très belle question. Il y a 18 ans à Kabila, il y a un voyage en Kigali. Ce qui est un voyage en Kigali, c'est qu'il y a un voyage en Kigali. Il y a un voyage en Kigali. Mais il y a un voyage en Kigali. Le Parlement, tout ça, le tribunal de la AKT. Donc, Joseph Kabila Kabanga, il y a un état avec les institutions ici de la démocratie. Je crois que c'est un état qui a dit, il y a un réserve d'échange. Mais il y a un état qui a dit, il y a une banque réserve d'échange. 1,8 million dollars, il y a un million dollars dans la banque. Il y a une armée républicaine. Kabila Kouta est armée. Jean-Pierre Abel, il y a une armée, il y a une grande orientale, il y a une armée, il y a une armée indisciplinaire. RCD, KML, tout ça. Je crois que Kabila Kabanga s'enlève ça comme une armée républicaine. Il y a une armée républicaine. Voilà, il y a un peu plus de l'arrivée. Il y a un brassage, un mixage, il y a un peu de Kabila. Il y a un peu plus de l'arrivée d'��요. Il y a un peu plus de l'arrivée. Il y a des pull-t連ors à la base. La zone appréciprocéerière ne répond? Il y a un peu plus Carrie, il y a eu un peu plusives de l'arrivée. Si je poursuit intégrquer, il y a un peu plus NSF. Il y a des armées distrib Wade, et s'enlève pas il y a quelques taxes. C'est une armée que je estudais. Il y a des francs beaucoup de généreux où il y a un RCD où il y a un MLC où il y a un MLC où il y a un RCD c'était le prix à payer pour la paix c'était le prix à payer pour la paix c'était le prix à payer pour la Kimia l'infiltration où il y a un MLC où il y a un RCD il y a un RCD depuis le président de la République à ce moment-là il y a 5 généreux qui étaient à côté de la République il y a 5 généreux parce qu'il y a un RCD il n'essaie pas de dire des choses mais reconnaissez au moins la responsabilité de la République si il y a des infiltrés mais quand il y a un RCD le général tel a été infiltré le général tel a été infiltré donc le Kabila a fait plus que Félix Tisekedi Kabila est le bâtisseur Félix Tisekedi est l'héritier Félix Tisekedi a héritier qui a fait autant de promesses comme le Kabila a dit afin d'ici parlement réuni en congrès parlement réuni en congrès en 2019 on a dit 8 avions en 2020 en 2020 est-ce que Félix Tisekedi a héritier dans la République c'est une clé désormais il y a un clerc aussi sans Allah c'est une clé c'est une clé mais êtes-vous d'accord de cette sanction aux états-unis menacées par États-Unis justement parce qu'on a dû défendre les aléas de son patrie en tant que Congolais si vous voulez on va terminer avec cette question à l'époque de Kabila est-ce qu'Idepe c'était d'accord était avec nous quand on nous menacait quand on nous sanctionnait il y avait des sanctions ciblées les Américains au-dessus de Shadar je crois qu'il y a passé à nous je crois Shadar Azaki sous le fait de la sanction ciblée enfin qu'États-Unis voilà Europe et tout ça alors quand on nous sanctionnait nous à l'époque avec Kabila est-ce qu'Idepe c'était avec nous Idepe se disait il a cladé il dit qu'il faut le faire ainsi il faut le traquer et le mena alors vous voulez que nous puissions un mot de la fin rapidement un mot de la fin c'est tout simplement peuple congolais j'ai écrit un livre ça s'appelle les livres des promesses de Félix Tisekédi si madame Akolinga nous avons une émission de l'exemple de l'Ivroana au Zalibana Boussomba nous avons les livres des promesses de M. Félix Tisekédi nous avons recensé plus de 250 promesses à M. Félix Tisekédi nous avons une date nous avons des documents nous avons des documents nous avons des congolais comme pas possible nous avons des mandats nous avons des mandats nous avons des mandats nous avons des années en 2023 nous avons des universités modernes dans le mandat nous avons des mandats nous avons des mandats nous avons des mandats nous avons des mandats nous avons des universités nous avons des mandats nous avons des standards internationales il n'a fait que des promesses 5 ans à ma promesse 5 ans à gâchis 5 ans à ma chèque ça ne peut pas réélever la confesse à M. Félix Tisekédi donc pour nous nous disons tout simplement le PPRD mon parti est resté constant nous allons continuer à dire non à M. Félix Tisekédi jusqu'à ce que la loi la conscience vous a la respecté merci beaucoup M. Aristote Nari c'est moi abonnez-vous likez partagez cette émission et laissez votre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501